Vêtus de blanc, les pèlerins ont entamé les rites du hajj dans la journée, conformément au précepte du prophète Mohamed. Tous ce matin, à pied, en bus ou en voiture, la foule a commencé à se rendre dans la vallée de Mina, à quelques kilomètres de la Mecque. Tous réunis, les hadiths font une pause pour écouter les prêcheurs expliquer les rituels et la signification du hajj. Deux millions de fidèles dans 28 000 Algériens devront ensuite se rassembler demain mercredi sur le mont Arafat, moment culminant du rite sacré. Les pèlerins prieront et invoqueront Dieu jusqu'au coucher du soleil pour se diriger par la suite vers Mouzdelifa, où ils doivent y passer la nuit. Jeudi, fête du sacrifice. Le premier jour de l'Aïd, les pèlerins accompliront ce rite en la mémoire du prophète Ibrahim. Après Arafat, les fidèles reviendront à Mina, où ils passeront trois jours, marqués par le rituel de la lapidation de Stel, représentant Satan. Un acte symbolique consistant à rejeter le mal ainsi que toute autre forme de tentation. Ils auront ainsi accompli l'un des cinq piliers de l'islam. Au cours du pèlerinage, la promiscuité augmente les risques d'épidémie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le lavage des mains doit être réalisé plusieurs fois par jour et pas seulement au moment des ablutions. 100 000 policiers sont mobilisés pour rassurer le bon déroulement du pèlerinage, qui se déroule dans un contexte de violence au Moyen-Orient, sur fond de menaces djihadistes et de risques liés à une épidémie du coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada